C'est un rendez-vous quasi trimestriel de consultation entre l'ensemble des représentants diplomatiques algériens en France. Une réunion d'informations et de consultations présidée par l'ambassadeur. Hasard de calendrier, celle-ci intervient le jour de la réouverture des agences d'air Algérie en France en prévision de la reprise partielle des vols de la Compagnie Nationale de Transport Aérien. Des agences prises d'assaut tant la demande est importante. Je comprends parfaitement l'engouement de nos frères algériens. Il est vrai que pour l'instant les capacités sont assez réduites. Mais ce qui est important est qu'il y a une réouverture des frontières, aussi minces soient-elles, qui prend en considération les mesures de protection, les mesures de précaution, pour que le taux de contamination n'augmente pas. Hunter Dawoud a rappelé les mesures décidées par le président de la République en faveur des personnes âgées, des étudiants et des plus démunis, ainsi qu'une baisse de 20% sur les prises annoncées. De même qu'il a mis l'accent sur l'importance de l'aspect graduel de l'ouverture de ces frontières. Tout se fait étape par étape que les services d'Eralgérie ont fort à faire, surtout que nous sommes à la veille de la saison estivale, que tout un chacun a sa priorité et son urgence pour partir en Algérie. Et donc, par conséquent, il faut que l'on fasse preuve de compréhension, de sagesse, et qu'on prenne aussi le temps de réfléchir sur ce que pourraient devenir les prochaines étapes. L'autre sujet majeur, les moyens et outils d'augmenter les performances des services consulaires. Les demandes de la communauté algérienne ont été prises en considérant par le chef de l'Etat. Et je peux vous annoncer également officiellement aujourd'hui de sa décision de faire rouvrir le consulat d'Algérie à Rouen, dont la communauté dépendait de Pontoise. Aussi, je pense que d'ici la rentrée, les Algériens habitant les départements, de Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche pourront être immatriculés de nouveau à Rouen. Rouen constitue une ville où habitent près de 30 000 Algériens. Et le consulat a été fermé il y a une trentaine d'années. Quand je parlais d'étape par étape, je pense que les désidératas des Algériens sont pris en considération à condition de laisser le temps au temps. Dans le même esprit, Ander Daoud a annoncé l'intention du gouvernement de rouvrir plusieurs postes consulaires en France, assurant ainsi plus d'équité géographique contre l'ensemble des concitoyens. Merci.